Oui, ça ne vient pas au hasard si on gagne 6 buts parce qu'on a entamé une bonne phase de retour. On a marqué 3 contre Kiyovo, puis on a marqué 4 contre Étincelle, puis on a marqué 3 contre Moussanze à l'extérieur. Et aujourd'hui on marque 6 parce que la concrétisation était bonne. D'habitude on crée un grand nombre d'occasions et on ne marque pas 6. Aujourd'hui les joueurs étaient très concentrés devant le but et très appliqués. Et on a marqué 6 et normalement on marque plus que 6 parce qu'il y avait plusieurs occasions aujourd'hui qu'on a raté. Mais je suis satisfait de ce nombre de buts. Maintenant on est la meilleure attaque et on doit continuer à travailler. Rien n'est joué encore, il reste encore 8 matchs, on doit jouer match par match comme je dis toujours. Et chaque match pour nous c'est un match de coupe. Comment je vais répondre ? J'ai répondu, on a marqué 4 contre Étincelle, Étincelle n'est pas faible. On a marqué 3 contre Moussanze à domicile, sur un terrain, une pelouse qui n'est pas pratiquable. A Moussanze il n'est pas faible. Je dois marquer 6 contre qui pour que l'adversaire ne soit pas faible. Non, je crois à Routzir aujourd'hui, les 3 buts qu'on a marqués la première mi-temps, ils ont perturbé Routzir sur le plan mental. Et même la deuxième mi-temps, encaissé un but à 50 secondes. Aujourd'hui j'ai fait un énorme match sur le plan tactique et aussi sur le plan physique. Je remercie mes joueurs pour ce rendement-là et on continue à travailler. C'est le travail, il n'y a rien qui vient du vide. Le travail, c'est le travail. Nous on est en train de travailler, on a des joueurs bien appliqués. Et le plus important, ce n'est pas travailler, mais c'est le joueur qui applique notre méthode de travail. Ils appliquent sur le terrain et le plus important, qu'ils soient présents mentalement de la première minute jusqu'à la dernière minute. Et même aujourd'hui, on a marqué 6 et on a voulu marquer encore 2 buts. C'est-à-dire sur le plan mental, les joueurs, ils sont là et ils jouent avec un état d'esprit énorme. Et c'est ça, il n'y a pas autre chose. Toujours je dis, il n'y a pas un secret, le travail, c'est lui qui donne des fruits. On a regardé le petit geste de conflit entre les joueurs et le pénalty que vous avez. Ce n'est pas un conflit, mais Yannick, il veut être buteur du championnat. Donc lui, parmi les meilleurs buteurs maintenant, et chaque match, il est en train de marquer. Il a voulu tirer le pénalty pour augmenter son nombre de buts, mais le tireur, c'est un shooty. Et c'est ça, il n'y a pas un conflit, même Yannick, il a compris ça. Non, nous, pour ce match, on a désigné un shooty, parce qu'un shooty est un attaquant et je veux que mon attaquant, il marque. Aujourd'hui, Ramadan, il a marqué, Yannick, il a marqué. Un shooty aussi, il a marqué sur pénalty. Donc nos attaquants, ils sont en train de marquer chaque match. Et ça... Non, je ne dois pas pousser, il doit l'appeler. Parce qu'il n'y a pas d'attaquants rwandais. Je ne vois pas d'attaquants rwandais. Il y a bienvenu de Kiyovo et Yannick de la paire. Et je ne vois pas pourquoi nous, le sélectionneur, la dernière fois, je crois qu'il a appelé deux défenseurs et un gardien de but. Aujourd'hui, la meilleure attaque, c'est la paire. Donc tu dois appeler les attaquants de la paire. Et même sur la défense, je crois qu'on est la deuxième défense. Je ne sais pas, cette journée, elle va finir demain. Peut-être qu'on sera la première défense. Donc il doit emmener les défenseurs de la paire et aussi les attaquants de la paire. Et aussi Bonheur et aussi Bousco. Normalement, il doit emmener toute l'équipe de la paire. C'est ça. Non, non, Pablo, il a eu des problèmes personnels et familial. Il m'a demandé de partir depuis deux semaines. Et j'ai tenu que Pablo, il reste avec nous. Mais le problème familial, il est énorme chez lui. Donc il a demandé ça à l'administration. Et l'administration, elle était compréhensive. Aussi, il a une formation en Espagne qu'il va la faire, qu'il ne doit pas la rater. Ça, encore une chose. Donc cette formation, elle ne revient pas toujours, mais il ne doit pas la rater. L'administration, elle a compris la cause familiale, personnelle. Personnelle, c'est la formation. Et familiale, c'est la famille. Donc elle a compris ça. Elle a libéré Pablo. Nous, même après le départ de Pablo, jamais le dîner n'a fait, c'est l'assistant. Et aussi, c'est un préparateur physique de haut niveau, qui peut en Tunisie, même au pays du Golfe. Donc il a pris aussi, en tant qu'assistant, aussi la tâche de préparation physique. Et aujourd'hui, on est là, après le départ de Pablo, on a gagné 4, 3 et 6. C'est 13 buts dans trois matchs. Non, je n'ai jamais demandé à l'administration de faire partir Pablo. Jamais. Même Pablo Roski, avant de parler avec l'administration, il est venu à moi. Il m'a demandé qu'il a des raisons pour partir, des raisons familières et personnelles. Et c'est moi qui ai parlé en premier lieu avec l'administration pour expliquer la cause de départ de Pablo. Mais moi et Pablo, jamais on a eu un incident ensemble. Il a travaillé avec moi depuis octobre. On était ensemble jusqu'à la fin de la phase allée. Il a commencé avec nous la phase retour. Et jusqu'à maintenant, on est en bonne relation avec Pablo. Il n'y a pas de problème. Et je n'ai jamais demandé de faire partir Pablo. Il n'y a pas pourquoi je vais demander ça. C'est des fake news. Mugunga, il est encore en phase de réhabilitation pour sa blessure de cheville. Il est à l'entraînement. Il fait la réhabilitation. J'espère que la semaine prochaine, il peut intégrer petit à petit le groupe. Merci beaucoup.